Bonjour Christine. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Oui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Christine, j'ai 46 ans. Je suis mariée, un homme exceptionnel depuis 21 ans. J'ai un garçon de 16 ans, c'est très très important pour moi. Je vis maintenant aux Etats-Unis à Saint-Louis dans le Missouri depuis deux ans et demi et j'ai donc fait mon ADC ischémique sylvien profond droit. Alors attends, je vais y arriver, le vendredi 29 janvier 2016. Donc ça fait quatre ans et demi. Donc tu as été paralysée du côté gauche ? Alors j'ai été paralysée de tout le côté gauche effectivement. Ok. Une hémipharisie totale. J'ai eu une hémipharisie, une hémipharisie du côté gauche. J'ai eu un déficit sensitif, auditif et sensoriel. J'ai eu une aphasie, mais pas trop pour m'exprimer, plus pour comprendre. Et j'ai eu, j'ai eu, enfin j'ai eu, j'ai eu, donc ça c'était sur le moment. Certains troubles ont persisté, on va en parler après. Oui. Et puis voilà, pour l'instant c'est déjà pas mal quoi. Oui. Et tu as récupéré toute ta motricité ? J'ai eu une chance exceptionnelle de récupérer toute ma motricité, quasiment immédiatement et je vais te raconter et je pense que ça va particulièrement intéresser tout le monde quand tu vas poster la vidéo parce que j'ai eu une chance exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle d'avoir eu une thrombectomie. Ah. Et la fameuse thrombectomie, je sais pas si tu en as déjà entendu parler ou si certains de tes... de tes... ... ... Mais bon, donc ça m'a, ça m'a non seulement sauvé la vie, mais j'ai eu une récupération quasi à 100% immédiate. Ah, bien, bien. C'est bien. Oui. C'est Richard qui m'en a parlé, enfin je l'ai interviewé lui aussi. T'as vu sa vidéo ? Oui. Je me rappelle pas, il a eu une thrombectomie. Euh, non. Justement, il voulait avoir... Enfin, son docteur lui a dit, ton caillot, votre caillot est trop... trop... est trop près du cerveau. Donc euh... Enfin, c'est dangereux de faire une thrombectomie. Oui. Donc euh... Là, il a toujours son caillot. D'accord. Ouais. Euh... Oui. Donc euh... Oui euh... Donc euh... Donc t'as mis combien de temps avant d'être prise en charge ? Alors, ça a été littéralement catastrophique parce que j'ai un parcours d'AVC un peu compliqué. On suppose euh... J'étais en fait toute seule chez moi. Euh... Mon mari était parti en déplacement professionnel à l'étranger depuis plusieurs jours. Oui. Et mon fils, à ce moment-là, était en voyage scolaire. Donc j'étais toute seule à la maison. Hum. Je travaillais pas ce fameux vendredi parce que je m'étais fait opérer 15 jours auparavant de la cheville. Et donc j'étais en arrêt maladie. Pour expliquer le contexte, j'étais professeure de stylisme dans une école de mode. Hum. Donc euh... Oui, c'est intéressant. Oui. Donc euh... Donc je travaillais pas ce vendredi. Et puis euh... Je me rappelle très très bien m'être levée. Avoir préparé mon petit déjeuner. Et m'être mis côté salon et non pas dans la cuisine. Hum. Euh... Tu imagineras bien que euh... Situation personnelle évidente comme je suis toute seule à ce moment-là habitant sur Paris puisque mon mari n'est pas là. Je m'enferme évidemment à triple tour ma porte d'appartement. Hum. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que euh... J'ai été retrouvée par les pompiers le soir à 18h. Hum. Parce que mon mari a essayé de m'appeler toute la journée. Hum. Il était très inquiet parce qu'il n'arrivait pas à me joindre puisque je n'arrivais pas à décrocher ni mon téléphone portable ni mon fixe d'appartement. Ok. Mon mari est rentré plus tôt du travail en prenant un vol plus tôt. Et euh... Il a essayé de rentrer dans l'appartement et il n'a pas pu rentrer. Hum. Donc il s'est tout de suite inquiété mais on a pu communiquer figure quoi. Hum. Hum. Et il a donc mon cap et les pompiers. Et euh... Les pompiers m'ont trouvée évidemment par terre. Hum. Et donc ils m'ont... Ils m'ont... Enfin ils m'ont trouvée à 6h du soir en nuisette avec mon café et mon petit déjeuner sur la table. Ah. Ok. Donc on a supposé que ça faisait au moins 7h que j'étais parfaite. Ok. Voilà. Et on s'est estimé entre 6 et 8h puisque quand on a regardé mes derniers coups de fil puisque les pompiers remontent tout de suite dans le portable pour savoir s'il y a eu de l'activité. Oui. Et j'ai visiblement bloqué mon téléphone portable de panique parce que je me rappelle très bien avoir voulu appeler un ami médecin. Euh... Parce que je voyais plus rien et que je me sentais très très mal. Et en fait le coup de fil remonte à 8h30 du matin. Ah. Donc euh... Donc ça donne un peu une idée. Et donc à ce moment là en voulant raccrocher, j'ai bloqué mon téléphone. J'ai dû le mettre sur mode avion ou je sais pas ce que j'ai fichu parce que j'étais totalement fatiguée et je voyais pas sur quoi j'appuyais. Et donc j'ai bloqué mon téléphone alors que j'avais mon portable dans la main. Hum. Voilà. L'histoire. Donc j'ai été amenée à l'hôpital à peu près vers 6h30 parce que l'hôpital était juste à côté de chez moi au bout de la rue. Oui. Et t'as mis combien de temps pour avoir le traitement adéquat ? Alors écoute euh... Conditions exceptionnelles, circonstances un peu exceptionnelles. Comme quoi il faut bien un peu de chance dans cette journée de pipe. Euh... Je dirais que les pompiers sont intervenus immédiatement. Ils ont posé le diagnostic de manière exceptionnelle. Il faut dire que j'avais effectivement tous les signes physiques de l'ADC mais que l'équipe était là euh... Euh... A non seulement tout de suite posé le diagnostic mais fait ce qu'il fallait. Je pense que c'est peut-être pas le cas dans certaines provinces. Enfin je m'avance peut-être en disant ça. Mais en tous les cas l'équipe qui est venue me sauver était formée et savait exactement ce que j'avais et ce qu'il fallait faire. Hum. Et donc la priorité a été évidemment de faire une imagerie médicale. Donc ils m'ont fait une IRM en urgence. Et j'ai eu la chance d'être admise aux urgences de l'hôpital Lariboisière qui était au bout de la rue de chez moi parce que j'habitais la rue de l'hôpital. Et donc j'ai eu l'IRM. Enfin j'ai envie de te dire en une demi-heure le diagnostic. Enfin moi c'est l'idée que j'en mets. Peut-être que c'est une heure mais je pense pas plus que ça. Hum. Je suis passée en urgence à l'IRM qui était disponible. Hum. Et une fois que le diagnostic a été confirmé. Hum. 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 J'ai envie de te dire cette... Ce médecin qui s'est battu pour moi qui est donc un neuro... Neuro... Attends je vais dire... Neuro-radiologue interventionnel. C'est pas un chirurgien. Hum. Hum. Ce gars-là était sur place ce jour-là. Hum. Hum. Il savait faire les thrombectomies. Et quand il a vu les clichés, il a dit à mon mari. Hum. Peu importe 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Moi je peux sauver votre épouse. Hum. Et alors que le corps médical c'est supérieur. Il avait dit non non c'est plus de 6 heures. On est totalement incertain. On est presque sûr que c'est 8 heures pour cette dame-là. Donc on ne fait rien du tout. On la laisse comme ça. Hum. Et ce médecin a dit non 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 non. Moi je sais faire l'opération. Enfin je sais faire l'intervention. C'est pas une opération. C'est une intervention. Hum. Et il a dit à mon mari. Parce que je me rappelle très très bien de cette conversation. Puisque j'étais. J'étais tout le long de mon voyage. Consciente. Pas consciente. Consciente. Pas consciente. J'entendais. J'entendais pas. Je comprenais. Je comprenais pas. Je voyais. Je voyais pas. Mais j'étais quand même suffisamment consciente pour entendre les conversations. Hum. Surtout quand les pompiers ont dit. Oh là là suspicion importante d'AVC. J'ai répondu au pompier. Au pompier. Oh non. Mais faut pas déconner. Mais non. Rien du tout. Et je me souviens que le pompier a dit. Oh ben elle est rigolote comme tous. Elle va vous plaire. Voilà. Et donc. Donc. Ce médecin m'a sauvé la vie. En disant à mon mari. Je sais pratiquer une intervention qui peut sauver votre épouse. Et je veux le faire. Peu importe ce que disent les gens autour. Moi je peux sauver votre épouse. Elle va récupérer immédiatement. Hum. Faut dire qu'on a un passif d'AVC dans la famille. Donc. Quand mon mari m'avait vu par terre. Il a su que c'était un AVC. Il savait que c'était important. Et que. Parce que ça nous rappelait des histoires de famille. Si tu veux. Mon père avait fait un AVC. En 95. Donc. On connaissait les signes physiques de l'AVC. Et j'étais vraiment très marquée physiquement. Oui. Et donc. Ça y est. Je commence à m'éparpiller. Tu vois. Ça c'est tout moi. Non. Non. Le médecin. Le médecin a donc dit. Vous avez cinq minutes pour prendre la décision. Si je fais l'intervention ou pas sur votre épouse. Vous signez la décharge. Vous réfléchissez. Vous appelez les proches. Vous faites ce que vous voulez. Vous me signez cette décharge. Et je sauve la vie de votre épouse. Je peux le faire. Hum. Et mon mari a pris la décision de signer le papier. Sans en parler à personne. Parce que c'est suffisamment mature évidemment. Et puis. L'urgence était là. Parce que j'étais vraiment quand même dans un sale état. Depuis plusieurs heures. Oui. Et le médecin arrêtait pas de lui dire. Que c'était. Vraiment une question de minutes. Pour que ce soit pas plus catastrophique. Que ça ne l'était pas. Hum. Donc. Il m'a. Il m'a fait l'intervention. J'ai envie de te dire. Moi j'ai souvenir que. Enfin. J'avais pas trop notion du temps de. C'était cette journée absolument. Kafkaienne. Il n'y a pas d'autre mot. Hum. Je pense qu'à 7h30. J'étais déjà en salle de réveil. Et qu'à 8h. J'étais. En soins intensifs. Tu vois. En 2h. En 2h de temps. J'ai pu. Ok. Je pense. En 2h de temps. En 2h de temps. J'ai eu. Le diagnostic. Posé par les pompiers. Oui. L'arrivée à l'hôpital. La place à l'IRM immédiatement. Parce que je suis passée. Sur le côté des urgences. Ils m'ont pris immédiatement. Hum. On a trouvé. Tout de suite. Le neuro. Un radiologue. Qui était là. Hum. Comme quoi. Il faut bien des étoiles. Quand même. Ce viola. Qui insiste. Et qui me fait. L'intervention. Dans la foulée. Et écoute. Le lendemain. Il est venu me revoir. Comme dans la chambre. Donc. Et immédiatement. Il m'a dit. Tenez-moi. Donnez-moi la main gauche. Serrez-la moi. Et d'un seul coup. Je fais. Oh mais c'est génial. C'est magique. Je fais. Mais je la sens. Je la sens. Et il m'a dit. Est-ce que vous sentez. Si je vous touche l'orteil. Est-ce que vous le sentez. Et je lui ai dit. Ben je crois bien que oui. Il me dit. Bon ben voilà. Vous êtes sortis d'affaire. Et oui. Hum. La majorité. Des. Des personnes. qui ont fait un AVC. C'est tout le contraire de toi. Hum. Les. Plein de médecins. Leur ont dit. Non. Mais. Vous récupérez pas. Alors qu'ils ont récupéré. Beaucoup de. Hum. Beaucoup de la main. Beaucoup de la jambe. Hum. Richard. Il m'a dit. Quand je l'ai interviewé. Hum. Hum. Le médecin. Quand je suis arrivée. Hôpital. Le médecin m'a dit. Hum. Maintenant. Vous resterez. En fauteuroulant. Toute votre vie. Alors. Qu'il marche. Ouais. Bon. Moi. Je vais pas te dire. Qu'ils ont été. Ça. Je te parle. juste de la journée. En fait. Où je suis tombée. Où le diagnostic est posé. Je te parle pas. De la rééducation. Et du reste encore. Ok. Ok. Mais. Ce gars là. M'a sauvé la vie. est absolument. Est absolument. Exceptionnel. De compétences. Or. Faire. Mais de. 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 Je trouve pas le mot. Évidemment. De. Il s'est battu. Pour moi. Je trouve pas le mot. De. 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 C'est peut-être moi qui. Qui. T'envoie. Non. C'est moi qui suis comme ça aussi. Ah oui. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. Enfin. Beaucoup de mal. Toutes les relatifs. Oui. Oui. Bah. Tu parles comme. Comme. Comme n'importe qui. Moi j'ai eu aucun problème. Quand on me voit. On me dit. Mais non. Mais non. Parce que. Ils savent pas. Ce qu'on a à l'intérieur. La. La. La douleur. On a à l'intérieur. Et puis. Et puis. Le parcours. Et la. 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 Difficulté. Que ça demande. D'effort. Oui. Parce que. Ça. Ça aussi. Enfin bon. Enfin bon. Tu. Drive l'interview. Comme tu l'as dit moi. Parce que ça y est. Je suis partie pour parler moi. Oui. Bah. C'est bien. C'est bien. C'est. C'est bien. On se reconnaît tous. Oui. Hum. Hum. Tu voulais dire un truc. Ou. Je sais plus. Vas-y. Vas-y. Je t'en prie. Non. Il n'y a pas de soucis. Je sais plus non plus. Pardon. Hum. 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 On était parti sur la douleur interne. Hum. 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 j'ai quand même fait après les soins intensifs je suis passée en service comme tout le monde je pense peut-être neuro-normal pendant presque 15 jours 3 semaines en tout et puis après j'ai eu la chance enfin je dis la chance les paramètres réunis pour que ça se passe bien parce que c'est très c'est complètement paradoxal ce que je suis en train de te raconter parce que je m'en rends compte en même temps que je te parle je ne supporte pas les gens qui me disent tu as eu de la chance de t'en sortir et je n'arrête pas de dire que j'ai eu de la chance depuis que tu me poses des questions alors je vais reformuler parce que ça ne me correspond pas je vais reformuler en disant que les paramètres réunis cette journée-là et qui ont engendré la suite ont fait que le positif a appelé le positif j'ai envie de dire ça comme ça on n'a pas la chance de faire un AVC à 22 ans à 40 ans à un mois à un an à 5 ans à 80 ans ce n'est bien évidemment pas de la chance on n'a rien fait pour mériter ça on n'a pas non plus de la chance de s'en sortir et c'est là où je pousse un cri de colère épouvantable on ne peut pas avoir la chance de s'en sortir on se bat pour s'en sortir je n'ai pas de la chance d'avoir aucune séquelle physique bien sûr j'ai eu la trombée et ce mec a été une étoile dans ma journée épouvantable mais il a les compétences pour le planning pour et puis j'ai envie de te dire je suis arrivé au bon moment c'est certainement la seule chance que j'ai eue d'avoir un mari aimant qui s'est inquiété pour moi parce que mon mari ne se serait pas inquiété pour moi c'est clair qu'on ne me retrouvait pas etc etc donc les paramètres réunis qui font que tu t'en sors donc pour parler de la douleur et de la rééducation c'est pareil quand je dis donc pour reformuler j'ai eu la chance d'avoir une place à Fernand Vidal en centre de réadaptation où je suis restée presque 4 mois est-ce que c'est de la chance oui et non parce que les places étaient les places n'étaient pas nombreuses maintenant j'ai envie de te dire est-ce que moi j'étais à ce moment-là plus dans un état lamentable que certains ou est-ce qu'il y a eu une opportunité je le prends comme ça je ne vais pas me justifier d'avoir eu un lit dans une chambre avec quelqu'un à côté de moi qui était dans un pire état que moi et j'avais qu'une envie d'en sortir alors tu as comme tout le monde comme toutes les victimes d'AVC quels que soient les séquelles quels que soient les troubles quels que soient le parcours de vie ou le parcours d'accident à cet instant t'es traversé cette volonté insoupçonnée de force qui est en toi tu te mets à être un petit padawan un petit jedi tu ne sais pas d'où ça vient tu te surprends toi-même tu le fais pour des raisons x ou y que tu appelles ça une entité un dieu quelconque un amour inconditionnel d'être un enfant puisque moi j'ai trouvé la force dans les yeux de mon fils particulièrement mais tu as en toi cette force insoupçonnée cachée que tout un chacun a je suis sûre parce que moi aussi mais c'est ta force de caractère t'es comme ça j'ai du caractère je suis une personnalité un peu forte mais bon je pense que quand on te dit quand on te dit justement vous savez votre pied gauche il tape bien sur l'autre vous n'arriverez plus à marcher comme avant vous courriez un peu vous ne courrez plus jamais vous faisiez de la natation en compétition plus jamais vous pourrez faire ça madame vous serez mieux en fauteuil vous allez être appareillé mais il en est hors de question les médecins t'ont dit ça ? les médecins m'ont dit que ça allait être très 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 long ils n'ont pas été ils n'ont pas été négatifs mais ils n'ont pas été positifs non plus parce que que je vois par exemple juste en orthophonie quand on m'a fait tous les bilans et tout le monde est passé par là le premier jour du bilan moi mon bilan était catastrophique dans les troubles cognitifs je n'arrivais même pas à écrire je n'arrivais pas à lire je ne comprenais pas ce que la dame me disait elle me disait écrivez-moi 6h22 sur une horloge que je devais dessiner je te rappelle que je suis prof de dessin je n'arrivais même pas à faire un rond enfin bon elle me disait dessinez-moi une chaise je me disais mais qu'est-ce qu'elle me demande mais qu'est-ce qu'elle veut enfin bon j'étais en plus très agressive parce que je ne comprenais pas la situation parce que j'en voulais à la terre entière en fait parce qu'il faut beaucoup de temps je crois pour accepter tout ça donc donc le bilan a été très mauvais et excuse-moi je ne trouve pas d'autres phrases mais on te fout en pleine gueule ton bilan donc c'est un constat en permanent de ce qui ne va pas chez toi alors après j'ai fait des progrès mais ça y est très long et régulièrement toutes les semaines on m'appuyait du doigt mes difficultés mes troubles est-ce que je n'arrivais pas à faire et on ne me disait pas beaucoup mais ça va mieux vous avez fait certains progrès donc à chaque fois on augmentait les difficultés et donc on me remettait d'autant d'erreurs de ma part ou de ou de difficultés de réalisation ou de compréhension des consignes puisque moi j'avais l'impression d'être complètement teubée mais je te jure j'avais l'impression d'être la dernière des imbéciles je ne comprenais rien à ce qu'on me disait et cette sensation-là qu'on a en permanence de te dire ah mais tu n'as pas compris tu n'as pas réussi ou ah franchement faites un effort non mais attends j'y arrive c'est un personnel du monde du monde médical qui a étudié ça oui une orthophoniste l'ergothérapeute a été exceptionnel la kiné aussi la kiné m'a dit oh mais vous allez remarcher on va remarcher ensemble ça va se passer très très bien donc rapidement elle m'a donné le bras elle m'a dit non non mais vous il n'y a pas besoin de cadre et je lui ai dit non je ne veux rien du tout elle m'a dit les articulations tout ça le tonus musculaire nécessite d'être un peu récupéré puisque j'avais beaucoup perdu évidemment et elle m'a dit tout de suite voilà il n'y a pas besoin d'orthèse j'ai eu là-dessus oui de la chance comparé à vous tous j'ai pas été appareillée moi rien du tout j'ai même pas eu de comment on appelle ça c'est pas les orthèses c'est des attelles des attelles j'ai rien rien du tout bravo je ne sais pas mais bon tu n'as pas le choix non plus c'est bien c'est bien la kiné m'avait dit si vous pouvez éviter les béquilles psychologiques autant les enlever tout de suite ce que l'orthophoniste m'avait dit surtout prenez des béquilles psychologiques pour vous aider mais la kiné m'avait dit la canne américaine je vous déconseille même au démarrage parce que je serai là à côté de vous donc vous n'en avez pas besoin et j'ai pensé qu'elle avait raison je te cache pas la première fois que j'ai fait 3 mètres c'était vraiment chaotique mais j'ai remarché au bout d'une semaine j'ai fait mes 3 mètres c'est bien la première semaine j'avais pas du tout du tout du tout le droit de mettre le pied par terre à cause de la chrombectomie parce qu'en fait ils t'ouvrent dans l'aine et ils te passent la sonde dans la fémorale et le fait d'avoir bidouillé toutes les artères du corps puisqu'ils remontent jusqu'au cerveau en passant par le bas ils te disent quand même qu'il faut rester dans une certaine position c'est un alors ça c'est 90 degrés il y a de moi ça doit être 120 comme ça tu vois tu dois être un peu pas couché mais ni assise ok voilà donc t'as pas le droit de mettre le pied par terre pendant plusieurs jours ok c'est intéressant ouais moi je pense que quand on quand le personnel médical est positif on te dit les choses positivement pas enfin euh oui 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 papa tu tu as rabaissé rabaissé il y a beaucoup plus de chances que tu récupères beaucoup plus vite parce que je vais pas te dire qu'elle m'a rabaissé je faut que je sois honnête quand même avec ça mais elle a pas été elle a pas encouragé ça c'est sûr et elle a pointé du doigt le constat et le fait de te dire vous n'arrivez pas à lire vous n'arrivez pas à écrire oh bah ça va être compliqué pour reprendre votre travail je lui avais pas demandé son avis au bout de 15 jours euh si tu veux moi quand elle me dit vous n'arrivez pas à faire un rond alors que vous êtes porte de dessin euh moi j'ai juste envie de lui dire bon ta gueule quoi enfin et ça je l'ai presque dit quand même alors que j'arrivais pas à dire des mots tu vois et j'ai demandé à changer d'orthophoniste bah c'est bien parce que je rentrais dans ma chambre et je pleurais euh moi euh quand je me venais de faire mon AVC j'étais en Espagne et euh mes deux parents étaient venus et euh le le neurologue l'aurait parlé à eux mais il m'a pas parlé à moi euh on ne parle pas à toi on ne parle pas à la personne qui est concernée euh c'est absolument vainque ça oui moi je me rappelle que c'est mon mari qui me donnait cette information euh quand il me disait oh là là bah ce matin ça s'est pas très bien passé ta rééducation je lui disais ah bon je lui disais mais ça sort d'où ça je lui disais mais apparemment je lui disais mais apparemment quoi demandent non moins déjà mais ce que je veux dire par là c'est pas j'ai très rapidement euh moi je me suis dit je vais remonter des marches je vais reprendre mon boulot il n'y a pas de raison oui oui je ne crois pas du tout du tout du tout dans le sens où quand on m'a dit il y a beaucoup de choses qu'on te dit comme ça oh bah euh on va vous aider à vous laver euh non j'ai dit vous ne touchez pas ça c'est juste pas possible euh même ma kiné à la fin au bout de enfin à la fin au bout de moi qui me disait bon je te donne toujours le bras je lui disais non on va essayer sans aujourd'hui etc 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 et elle me disait c'est parce que tu es comme ça que tu vas y arriver alors alors pour rebondir sur ce que je disais il y a il y a il y a trois minutes tu vois ça y est ça part un peu dans tous les sens mais je suis concentrée le le les gens le fameux les gens ne voient pas combien de fois t'es tombé euh ma kiné qui un jour me dit bon je viens plus te chercher dans la chambre je pense que tu es en mesure d'aller directement à la salle de réadaptation me retrouver pour ton rendez-vous à 8h 8h du matin le rendez-vous puis bon bah écoute euh les infirmières étaient passées euh ils m'avaient changé la la gourde d'eau avaient donné les médicaments du matin il n'y avait pas encore eu le petit déjeuner on avait déjà eu la femme de ménage qui avait passé à Cerquière au sol il était 5h du matin bref elle avait ouvert les volets enfin n'importe quoi je dis on parce que j'avais une une voisine de chambre oui et euh et donc 6h de matin tu te dis bon bah allez je vais aller me laver bon tu vas tant bien que mal au bout du couloir puisque moi j'avais pas une douche dans ma chambre donc euh je n'avais pas de douche dans ma chambre donc obligé d'aller dans le couloir avec mes affaires bon je prends ma douche à 6h du matin je m'habille donc déjà je me casse la figure dans ma douche évidemment ça me prend plus d'une heure euh on est quand même au mois de février j'ai les cheveux mouillés je commence à avoir froid j'arrive pas à me sécher j'arrive pas à m'habiller enfin bon un cauchemar épouvantable tu sais une espèce de réminiscence comme quand t'as 8 ans que t'es à la piscine que tu dois enfiler un collant et que t'es t'es toute mouillée et que t'arrives pas à le faire et ben à la même heure c'est quand t'as 42 ans quoi et je retourne dans ma chambre je m'allonge une demi-heure en me disant je suis dans un état de fatigue je vais jamais y arriver et là je vais pour me lever pour mettre un semblant de basket puisque j'essayais toujours de pas être en pyjama j'avais un semblant de legging qui était un pas de jogging avec un sweat mais je voulais surtout pas être en pyjama toute la journée surtout que je voulais me laver là et puis je vais pour mettre mes chaussures et au moment où je me penche du lit je retombe et je me fais un petit hématome tu vois et puis bon j'ai un espèce d'étournissement et puis ben j'avais pas encore de chaussures adéquates quand je dis chaussures adéquates c'est sans lacets donc donc j'enlève les lacets du coup je me recasse la figure une deuxième fois dans le couloir et je suis arrivée une demi-heure en retard à la kiné et la kiné me dit ben t'es en retard et là je lui ai dit mais t'es pas sérieuse quoi j'ai dit mais est-ce que tu sais seulement à quelle heure je me suis levée regarde je suis lavée je sens bon parce que bon au départ on se sent quand même mauvais parce qu'il faut plusieurs jours avant d'aller se laver etc etc je lui dis regarde je suis habillée je suis quand même là c'est à dire j'ai trouvé la salle et la porte parce que moi je me pernais dans l'hôpital en plus même si c'était au bout du couloir je trouvais le moyen d'aller ailleurs et je lui dis et tu vas me faire la réflexion comme quoi je suis en retard elle m'a dit le prochain cours tu me préviens j'ai dit mais ça c'est dans la vraie vie des valides que tu préviens mais pas quand t'as fait un AVC et là je lui dis mais note l'effort que ça m'a demandé et je lui dis est-ce que tu sais seulement que je suis tombée déjà trois fois puis c'est sympa oh mais tu aurais dû me le dire je serais venue te chercher ben non donc oui tu remarches bien mais à quel prix oui tu réécris mais à quel prix d'heures de travail monumentales oui tu recalcules tu arrives juste à lire l'heure oui mais à quel prix c'est ça qu'il faut vraiment absolument mentionner tout de suite c'est tu as eu de la chance ben oui et non si tu savais le bon ça nous dit au quotidien d'être d'être concentré sur ce qu'on dit même là maintenant même quatre ans après je voyais Richard l'autre jour quand je l'écoutais qui disait la pression que je me mets avant de te parler je me suis mise à la même pression tu te lèves à pas d'heure tu fais en sorte d'être prête tu prends tes grandes respirations tu te mets dans des conditions qui te demandent maintenant un évort presque surhumain au quotidien pour s'habiller pour se laver c'est encore compliqué quoi mais on y arrive tous oui comme disait Marie personne ne voit que je dors l'après-midi mais tout le monde dort ah ben tu as regardé toutes mes interviews ah ben oui c'est tellement intéressant bien sûr et puis tu trouves beaucoup 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 de points communs en fait oui et quand tu regardes mes interviews c'est non seulement pour te dire parce que c'est bon on est quand même 4 ans après la WC mais j'aurais jamais fait une interview comme ça la première année parce que c'est encore tabou parce que c'est du domaine de l'intime parce que c'était encore trop émotionnel pour moi la première année je n'arrivais pas à en parler sans pleurer parce que j'avais l'impression que j'avais traumatisé tous mes amis toute ma famille la terre entière donc je n'avais pas du tout le recul nécessaire même si j'étais en demande inconsciemment de vouloir expliquer les choses de communiquer parce qu'on a tous ce besoin d'en parler parce qu'on n'est pas tout seul donc mais ça on se rend compte au fur et à mesure des choses quoi que j'avais